Connaissez-vous l'histoire du drapeau russe ? Salut, привет, c'est Diana, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du drapeau russe. Et plus précisément, je vais vous parler de ses prédécesseurs, je vais vous parler de son apparition, je vais vous parler du choix des couleurs, pourquoi ce sont des couleurs comme ça, vous allez découvrir cette histoire passionnante, et je vais vous parler de nombreuses modifications du drapeau russe qui ont abouti au drapeau que la Russie possède de nos jours. Si vous aimez ce genre de vidéos, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre, abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie un nouveau cours de russe ou une nouvelle vidéo sur la Russie, et je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. J'ai déjà fait cette vidéo uniquement en russe, avec des sous-titres en russe et en français. Si vous préférez regarder cette version-là, il y aura un lien qui va apparaître ici. Si vous préférez regarder la vidéo entièrement en français, il y aura la même information. Bienvenue, on commence ! La Russe ancienne, en tant qu'État, a été formée au IXe siècle. Au IXe siècle, il n'y avait aucun drapeau officiel. Son rôle était joué par des bannières et par des étendards. Le premier drapeau tricolore a vu le jour en 1668 ou en 1669. En fait, on ne connaît pas la date exacte. Et très intéressant, à cause du fait qu'on ne connaisse pas la date exacte, on a célébré le 350e anniversaire de la naissance du drapeau russe en Russie deux années de suite. En 2018 et en 2019. La création du premier drapeau russe est liée à l'apparition de la flotte russe. Le tsar russe, Alexei Mikhailovich, a commandé aux Hollandais de construire le premier navire de guerre russe, qui s'appelait Ariol. Ariol, ça veut dire aigle, un russe. Une fois le bateau construit, le capitaine de ce bateau, qui était un Hollandais, a dit au tsar russe Alexei Mikhailovich « Bon ben, vous savez, quand il y a un navire militaire, en fait, il faut que ce navire ait le drapeau du pays auquel il appartient. » Mais comme la Russie n'avait pas de drapeau, le tsar russe s'est dit « Et qu'est-ce qu'on doit faire ? » « On doit inventer un drapeau russe. » Le tsar russe, alors, il a parlé avec son entourage, il a aussi parlé avec les ingénieurs qui ont conçu ce bateau, il a parlé avec le capitaine, le capitaine des Hollandais, je vous rappelle, et le capitaine, il a dit « Vous savez, moi, je ne connais pas trop un drapeau, mais je sais que dans mon pays, à moi, il y a un drapeau avec trois bandes horizontales. » Je vous rappelle que le drapeau hollandais, c'est rouge, blanc, bleu. Les Russes ont alors décidé de reprendre les mêmes couleurs pour leur drapeau officiel, pour ce navire Ariol, qui veut dire aigle en russe. Ils ont repris les mêmes couleurs, mais ils ont un peu changé de place, ce qui a donné le drapeau russe. Le drapeau russe, c'est blanc, bleu, rouge. Malheureusement, de nos jours, nous ne possédons aucune image de ce premier drapeau, mais selon la version la plus répandue, il était tricolore. Blanc, bleu, rouge, et au milieu, il y avait un aigle. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas de texte officiel qui pourrait nous expliquer le choix des couleurs, ce que signifient ces couleurs-là. Malheureusement, il n'y a aucune information à ce sujet. Nous connaissons seulement que c'était ces couleurs-là, blanc, bleu, rouge. De nouveau, selon la version la plus répandue, mais qui n'est pas une version officielle, le blanc symbolisait la liberté, le bleu, c'était la couleur de Vierge Marie, et le rouge, c'était le symbole du pouvoir. À la fin du XVIIe siècle, c'est Pierre le Grand qui entre en jeu. Il a ordonné d'abord de construire un navire qui s'appelait « Svitoi Piotr », ce qui signifie « pierre sacrée », ni plus ni moins. Et après, il a ordonné de hisser sur ce navire un drapeau. Ce drapeau, il était aussi tricolore, blanc, bleu, rouge. Il s'appelait officiellement le drapeau du tsar moscovite et au milieu de ce drapeau, il y avait un aigle bicéphale. Bicéphale, ça veut dire « à deux têtes ». Ce premier drapeau est conservé jusqu'à nos jours au musée central naval à Saint-Pétersbourg. Et aussi, à ce musée, il y a le dessin où Pierre le Grand a dessiné lui-même le prototype de ce drapeau tricolore. Et sur la même feuille de papier, il a fait un premier dessin du drapeau de Saint-André. Le fait intéressant, un russe, « drapeau », ça veut dire « flak ». Et le mot « flak » est venu en russe, du hollandais aussi à l'époque de Pierre le Grand. À partir de 710, la flotte russe a commencé à utiliser de façon officielle sur des navires de guerre Le drapeau de Saint-André et le drapeau tricolore a été utilisé sur des navires marchands. Toutefois, la Russie ne possédait pas d'un seul drapeau officiel à cette époque-là. À cause de ça, il y a eu d'autres variantes du drapeau russe qui sont apparues. Comme c'était par exemple le cas d'Elisabeth Ière, qui était la fille de Pierre le Grand. Elisabeth Ière a alors ordonné de créer pour son couronnement un nouveau drapeau russe. Ce drapeau, il était sur un fond jaune et il y en avait 31 blasons ovales de royaumes et principautés russes. Ce drapeau, ou parfois certaines sources historiques le qualifient d'étendard, alors ce drapeau étendard, il a été utilisé à des événements officiels à Russie pendant très longtemps, jusqu'au Nicolas II. En 1858, c'est Alexandre II qui décide de créer encore un nouveau drapeau pour la Russie. Cette fois-ci, c'était un drapeau tricolore, mais qui était un drapeau noir, jaune et blanc. Peut-être que ce choix de couleur pourrait vous étonner, mais pour la Russie de cette époque-là, le choix de couleur n'était pas du tout étonnant. Le noir, le jaune et le blanc étaient les couleurs héraldiques de l'empire russe depuis le milieu du XVIIIe siècle. Si on regarde l'uniforme militaire ou l'uniforme des fonctionnaires de cette époque-là, on remarquera partout ces couleurs-là. Le drapeau noir, jaune, blanc est devenu le drapeau officiel de la Russie. Cependant, sa vie n'a pas été très heureuse et très longue. Et pour ça, il y avait plusieurs raisons. La première raison, ce drapeau, il ressemblait trop au drapeau de l'empire autrichien. Et à cette époque-là, la Russie menait très souvent des guerres avec l'Autriche, avec l'empire autrichien. Et les Russes ne voulaient pas avoir un drapeau qui est presque les mêmes couleurs, c'est-à-dire qui est les mêmes couleurs, mais changé de place, que le drapeau de leur ennemi. La deuxième raison était que ce nouveau drapeau, il n'était pas très beau. Et c'était un peu lucubre quand il y avait plein de drapeaux comme ça, avec du noir, pendant des réceptions officielles, pendant des événements importants. Et les Russes n'aimaient pas trop ce drapeau. Trente ans plus tard, en 1883, on a décidé d'utiliser, lors des événements officiels, lors des réceptions et tout ça, le drapeau tricolore. C'est le grand retour du drapeau tricolore. Cependant, le drapeau noir, jaune, blanc, il n'était pas complètement mort à cette époque-là, parce qu'il était utilisé uniquement par la dynastie romano. Néanmoins, en 1996, Nicolas II ordonne d'utiliser partout le drapeau tricolore. Et Nicolas II, en fait, il aimait beaucoup le drapeau tricolore blanc, bleu, rouge. Et même pendant son couronnement, il a mis partout, c'est pas lui, il a ordonné de mettre partout ce drapeau tricolore. Comme vous le savez, Nicolas II, il n'a pas été apprécié par le peuple. Il y avait beaucoup de troubles en Russie à cette époque-là. Et alors, le ministère russe de l'intérieur décide de modifier légèrement ce drapeau tricolore. Et ils ont ajouté un carré avec un aigle bicéphale. Et ça devait signifier l'unité du tsar avec le peuple. Cependant, cela n'a pas aidé. Après l'arrivée des bolcheviques au pouvoir, il y a eu un nouveau drapeau russe qui était un étendard de guerre rouge avec l'inscription république socialiste fédérative soviétique de Russie. Après a été créée l'Union soviétique. Et ce nouvel état avait besoin de nouveaux symboles. C'est ainsi qu'a apparu en 1924 le drapeau soviétique. Je pense que vous le connaissez assez bien. C'est un rectangle rouge avec une fossile et un marteau à nord et une étoile à cinq branches. Ce drapeau symbolisait la lutte du peuple soviétique, l'unité des paysans et du prolétariat ainsi que des idées du communisme. Le 1er mai 1945, une des variantes de ce drapeau a été installée sur le toit de Reichstag à Berlin. Ce drapeau a reçu le statut officiel de bannière de la victoire. Et il est considéré comme le symbole de victoire du peuple soviétique et de ses forces armées à l'Allemagne nazie dans la grande guerre patriotique. Cette bannière a été conservée jusqu'à nos jours et se trouve au musée des forces armées. Et encore un fait intéressant, je vous raconte pas mal de faits intéressants aujourd'hui. En Russie, il y a une parade de victoire chaque 9 mai. Et le 9 mai, normalement, il y a des militaires qui sortent une bannière de victoire qui ressemble beaucoup à cette variante qui était installée sur le toit de Reichstag. Mais en fait, ce sont des prototypes, des copies. La vraie bannière de victoire, elle est conservée au musée des forces armées. En 1991, il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique. Et le drapeau soviétique a été remplacé en Russie par le tricolore. Le 20 août 1991, le congrès des députés du peuple a ordonné d'utiliser le drapeau tricolore, blanc, bleu, rouge. C'est pour ça qu'en Russie, on célèbre chaque année le jour du drapeau de la Fédération de Russie, le 20 août. Cependant, ce n'est pas encore tout. Il y a eu encore un dernier changement. Si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer que le drapeau de 1991, il ressemble au drapeau actuel, mais en fait, il n'est pas identique. C'est parce qu'en 1993, il y a eu une nouvelle constitution russe. Et dans cette nouvelle constitution, ils ont écrit de nouveaux paramètres de ce drapeau. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ils ont changé les proportions du drapeau et également, ils ont remplacé le bleu clair par le bleu foncé. De nos jours, il n'y a pas d'explication officielle de la signification des couleurs du drapeau russe. Si on cherche dans le texte officiel la signification officielle des couleurs, on ne va pas la trouver. Ça, je trouve, c'est un peu triste parce qu'il y a, par exemple, beaucoup d'étrangers qui posent ces questions. Mais que signifient des couleurs ? Il y a des explications, mais ce ne sont pas des explications officielles, mais très 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 répandues. Alors, le blanc est généralement considéré comme un symbole de paix, de pureté. Le bleu est la couleur de la foi et de la loyauté, de la constance. Le rouge est, à son tour, la couleur de la force et du sang versé pour la patrie. Connaissiez-vous cette histoire du drapeau russe ? Quelle variante du drapeau préférez-vous ? Écrivez-le, s'il vous plaît, dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez, s'il vous plaît, des pouces en l'air pour m'indiquer que ce genre de contenu vous plaît et pour indiquer à YouTube que ça vous plaît, ça c'est aussi très important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie un nouveau cours de russe. Et si jamais vous voulez apprendre le russe, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo où il y a mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et pour l'instant, je vous dis « DASVEDANYE ! » Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...